— Écoutez, probablement, si on veut aller assez vite, mais dans le programme du gouvernement, il y a une réduction de la dépense publique pour un tiers de l'effort fiscal, l'effort qui est à faire, et deux tiers est l'effort fiscal réparti pour moitié du côté des entreprises et pour l'autre moitié du côté des particuliers. Donc c'est 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Ceci étant, l'expérience prouve, bien que ceci ne soit pas scientifique, mais l'expérience prouve que le rétablissement des dépenses publiques dans les pays qui ont déjà fait des programmes d'austérité et de retour à la croissance, ça passe plutôt par une répartition un quart la charge fiscale et trois quarts la réduction des dépenses publiques. Et donc, ce qui a été fait par le gouvernement Hollande ne correspond pas sans doute à l'optimum pour un retour rapide à la réduction des déficits publics. Il y a un économiste américain qui s'appelle Laffer, dont on dit qu'il avait décidé la fameuse courbe de Laffer sur la nappe d'un restaurant à Washington au début des années 80, 1980, qui avait ensuite inspiré la présidence de Ronald Reagan. Et cette courbe de l'affaire, elle met en regard, en ordonnée, les recettes fiscales et en abscisse la pression fiscale. Et en fait, c'est une courbe en cloche, c'est-à-dire que lorsque la pression fiscale est très faible et qu'elle augmente, les recettes fiscales augmentent. Et puis, il y a un point où la courbe s'infléchit, c'est que la pression fiscale devient trop grande, le rendement fiscal diminue et les recettes fiscales diminuent. Donc, c'est probablement, c'est même sûrement, ce vers quoi on tend avec les nouvelles mesures fiscales envisagées par le gouvernement qui vont être débattues à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, à savoir que la surtaxation des revenus, des dividendes, des plus-values, etc. aura un rendement fiscal sûrement négatif, et non seulement négatif de manière explicite, mais très négatif de manière implicite. Une fiscalité se juge en fonction de l'état d'un pays. Il se trouve que les mesures fiscales prises par le gouvernement Aéros et sous la présidence de François Hollande sont des mesures qui s'inscrivent dans un environnement mondial qui, depuis les années 1980, a vu une augmentation des inégalités à l'intérieur des nations, des inégalités de revenus de patrimoine à l'intérieur des nations, et au contraire, une très forte réduction des inégalités entre nations. Ceci est particulièrement le cas aux États-Unis. Donc il souffle depuis un certain temps ce qu'on pourrait appeler un vent mondial d'équité, c'est-à-dire des tentatives pour réduire ces inégalités qui peuvent passer par la fiscalité. Bon, ça c'est un premier point, c'est un point d'environnement culturel mondial sur la montée des très hauts salaires, des stars, des sportifs, de certains dirigeants d'entreprise, de certaines activités dans la finance, et de gens qui sont dans la finance, etc. Mais la deuxième caractéristique de l'environnement mondial et de l'environnement français, c'est que nous sommes en panne de croissance, en panne de compétitivité, et qu'accroître la pression fiscale telle qu'elle est envisagée risque de faire partir la matière fiscale elle-même, c'est-à-dire que soit les chefs d'entreprise qui veulent vendre leur entreprise, et qui s'en iront à Bruxelles pour la transmission d'entreprise parce que les plus-values ne sont pas taxées, soit les gros patrimoine qui sont plus passifs qui partiront en Suisse, mais ce qui est le plus ennuyeux, c'est la fuite de l'entrepreneuriat hors la France. Or l'entrepreneuriat, c'est la création de richesses à venir, c'est la création d'emplois, c'est l'innovation. Et donc d'un côté, on a un gouvernement, et c'était vrai d'ailleurs du gouvernement précédent, qui ne jurait que par l'innovation et la création d'emplois, par les innovations, mais les innovations, elles ne poussent pas comme les champignons, il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour les porter et pour porter leurs projets. Or si les entrepreneurs ne sont plus en France, l'innovation ne sera plus en France, et donc cette compétitivité qui est recherchée, pas par tous les moyens malheureusement, mais qui est recherchée, elle risque de ne pas revenir. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est efficace, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a tellement de niches fiscales, et il y a tellement de gens qui n'y sont pas soumis, que l'impôt sur le revenu ne représente que 15% de l'ensemble des ressources fiscales. Donc c'est un impôt qui n'est pas très efficace, parce qu'il est insuffisamment réparti, d'une part, et d'autre part qu'il y a beaucoup trop de niches fiscales qui permettent de s'en prémunir. Donc de ce point de vue-là, l'impôt sur le revenu n'est pas efficace. Il est encore moins efficace avec... Alors il est moins efficace, encore moins efficace avec l'instauration d'une tranche à 45%, une nouvelle tranche à 45%, et l'instauration de cette taxe spécifique de 75% sur les revenus supérieurs à 1 million, qui risque aussi là aussi d'avoir un rendement négatif, parce qu'il y aura beaucoup de moyens de contourner ce cliquet de 1 million de revenus, qui fait qu'elle ne rapportera pas grand-chose. — L'impact, c'est... D'abord, tout le monde est touché par les mesures fiscales du gouvernement, puisque les barèmes de l'impôt ne sont pas relevés, et ce qui fait que, comme l'inflation a été de 2% et qu'autrefois ont relevé les barèmes à hauteur de l'inflation, ce qui fait que, d'une année sur l'autre, les gens n'étaient pas différemment taxés en termes réels de leurs revenus, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc en fait, tout le monde va être atteint par les mesures fiscales que le gouvernement va prendre, et une surimposition des revenus, encore une fois, fait partir les gens. Et donc cet impôt ne sera pas efficace. — Une politique fiscale plus efficace pour la France, ce serait sûrement pas d'augmenter les impôts. Ou d'ailleurs pas plus tard qu'hier, Angela Merkel pour l'Allemagne et Mario Monti pour l'Italie ont annoncé qu'ils allaient, bien que les budgets de ces 2 pays soient en déficit, ils allaient réduire légèrement l'imposition des revenus. Ça a été annoncé hier, à la fois pour l'Allemagne et pour l'Italie. La voie la plus sûre, c'est comme ça qu'on commençait avec vos questions, c'est de réduire la dépense publique, de faire une réforme de l'État, puisque l'État, les dépenses publiques représentent actuellement 55 à 56% et risquent de représenter 60% du PIB, ce qui est un sort de record mondial. On a une suradministration en France en termes d'élus locaux par tête d'habitants par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie. Enfin il y a une refonte de l'État essentielle à faire pour diminuer la dépense publique, au lieu de ne pas réduire la dépense publique ou la réduire très légèrement et augmenter la charge fiscale, qui encore une fois, la matière fiscale s'en ira.